bonjour à tous du coup là on s'attaque à l'iveco tout refaire l'intérieur on a déjà tout démonté tout refaire j'ai un petit peu de trucs encore à faire la première chose que je vais m'occuper ça va être l'escalier parce que j'avais fixé avec des vis et des machins mais il savait dévisser je m'avais cassé la gueule chez le week pour ceux qui se rappellent je m'ai défoncé les jambes du là du coup qu'est ce que je vais faire je vais le souder et là s'il s'est soudé normalement ça n'a plus bougé normalement et regarde on avait le seul autocollant qu'on a sur la porte pour l'instant ouais antonio en fait on l'a collé chez le week on a ramené le véhicule on n'a pas collé les atlas et du coup je vais coller tous les actes que j'ai encore par la suite par la suite et ceux qu'on a déjà j'en ai encore quelques-uns je crois que j'avais pas collé parce que je dis bon on va attendre machin du barreau tout ça puis là on a déjà commencé à tout vider l'intérieur on a commencé un petit peu donc là il ya presque plus rien par le lit d'un côté puis des vidéos vous en avez pas 50 mille là qu'ils arrivent parce qu'on avait été absorbés voilà on a eu pas mal de taf et on a encore beaucoup de taf encore du taf parce que c'est pas de tout fabriquer les camions faut aussi le gagner l'argent des camions machin tout ça et puis là il ya l'événement qu'on prépare et si l'événement qu'on prépare aussi qui se retrouve le 28 29 30 juin 2024 à Calais c'est ouais ceux qui veulent qu'en revenir il ya encore quelques places j'ai pris une journée pour aller à j'ai été à lille enfin ce que là on a eu qui là-bas on a eu hippocampe qui vient on a peut-être un bon accessoire la string et il ya pas mal de monde et puis vous les verrez dans instagram tout ça qu'on a quand même pas mal de monde on a une chocolaterie pour ceux qui ont mis des messages ah oui les friteries sont déjà prévus tout ça ouais tout ce qui est la bouffe ouais voilà si vous voulez vendre vos produits créateurs d'un camion vous aménagez ou pas d'aménager mais quand c'est fait main quoi oui voilà donc il ya encore de la place aussi pour venir au marché nomade j'ai fait un petit truc un petit truc il ya quand même un petit peu de monde qui s'inscrit oui ouais bah l'aménagement qu'on va faire il va être si c'est fait comme on va faire ça va être pas mal ce qu'on a pensé là ça prend le dit si tout est enlevé on commence à tracer au sol c'est ce qu'on va faire les plans les machins on a une idée mais j'ai une bonne idée comme je bat quand on avait été chez le week et à la vincienne je lui avais dit j'ai l'aménagement je n'aime pas a dit pas pourquoi tu n'aimes pas parce que moi je la veux je la voudrais pas comme ça donc je lui avais dit à peu près comment je le voulais a dit ah bah elle t'a répondu tu sais ce qui t'attend plus tard ça y est là on y est et du coup je refais tout l'hiver qu'au complet au dessus je pense que je vais remettre 1200 watts de soleil regarder tout ça qui m'attend pour moi dans l'intérieur ouais ok avec la clim chauffage voilà un chauffage c'est pas un chauffage chinois ça va être un autre terme 4d comme on a mis sur qu'on avait mis sur le camping-car le camping-car on a ça tout en vitron mais là j'en ai encore un deuxième c'est parce que j'ai présenté juste pour voir ce que ça donnait en taille à l'intérieur ce qui va être je mets deux batteries c'est des 200 ampères donc je vais avoir 400 ampères en 12 volts alors puis on va mettre un petit panneau solaire il y en a assez non je rigole on va mettre combien de panneaux solaires du coup trois panneaux 400 watts donc ça fait 1200 watts de solaire au dessus ouais bah c'est bien pour un camion comme ça je pense que ça devrait le faire ouais faut l'agrandir on va calculer toute manière on avait dit ouais bah oui parce que je voulais remettre l'antenne quatrième il va dépasser ouais en eau je vais prendre un ancien bac que j'avais je vais mettre 125 litres d'eau ouais on en a largement assez 125 parce que tu sens on ne faisait pas tout je vais mettre celui-là le e-trailer je l'ai reçu à un moment déjà mais comme on n'était pas là ça c'est ce que j'avais commandé en fait c'est pour avoir comme j'ai déjà tout sur mon téléphone ouais j'ai la pression des pneus garnissons sur l'avant il faudra qu'on le représente toute manière qu'ils font des bons produits les jours j'en fais voir ce que j'avais mis tu j'ai ça j'ai le gaz en fait contrôlé sur la bouteille j'ai la pression des pneus j'ai l'eau j'ai le niveau voilà puis quand il ya quelque chose qui descend mais tu as une alerte même sur ton jeu voilà c'est bien bah déjà d'une et puis deux à chaque fois ça servait à rien de mettre deux parce que ça faisait trop contenance mais pour nous tout seul tous les deux trois jours on refaisait le plein ce qu'on roule toute manière donc donc ça sert à rien d'avoir 250 litre d'eau ouais ouais on a assez bon on a été encore un coup embêté du coup je vais me mettre quand même pour le bruit tout seul il ya même un piaf là qui nous embête et cette nuit à nibou un nibou bien je sais plus quoi ah bah oui et puis ce matin c'était un oiseau il n'était pas chouette ce matin les piaf ce matin de bonheur la lumière bon allez je vais vous faire voir comment il va souder et puis qui fait l'escalier bien sûr ah bah oui bah c'est ça c'est le boulot oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a des gosses Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501